Avec le micro allumé c'est toujours mieux Tout le monde espère que vous allez bien J'espère que vous êtes en forme Si tu te fais coacher par Stropo Tu vas devenir une machine et te lire ta promesse D'atteindre ses 100k Non mais je ne me fais pas coacher par Stropo Il est venu là gentiment Je lui ai proposé pour deux raisons C'est que comme je vous ai dit déjà Je me suis rendu compte qu'il me suivait sur Twitter Dans la semaine quand j'ai vu sa vidéo YouTube Et justement j'ai vu qu'il lançait sa chaîne YouTube Du coup vu que déjà il est en forme ou l'implique En ce moment je me suis dit que Déjà c'est un joueur que vous connaissez Quasiment les trois quarts pour ceux qui suivent le poker Donc déjà ça serait cool pour vous Ensuite je sais que c'est quelqu'un de compétent De toute façon je l'ai regardé jouer et tout Hyper fort Et vu qu'il lance sa chaîne YouTube Et qu'il commence un peu à être actif sur Twitter C'est l'occasion aussi pour lui D'avoir un petit peu plus de visibilité Donc moi je suis content de mon côté J'ai un top joueur Et de son côté à lui C'est bien aussi Ça va lui profiter D'ailleurs ben voilà N'hésitez pas à faire Point d'exclamation Stropo Allez follow sa chaîne YouTube Elle est géniale Et allez follow sa page Twitter Arrobas Stroposos Hello Comment tu vas la forme ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien Bon alors C'est une période au top pour toi Je suis en train de voir Ça run pas mal Ah ouais pendant les séries C'est super bien passé Ouais j'ai vu il y a eu un soir On aurait pu conclure sur les main events Ouais ouais j'ai vu après sur PMU aussi T'as dit prenne le 50 Si je dis pas de bêtises J'ai suivi un peu le 250 Et puis on avait monté On avait monté une petite BK Gentiment sur les séries On avait monté une petite BK Gentiment sur le WPT Et là ça faisait un mois et demi Qu'il n'y avait plus de tennis Et que je n'avais pas craqué Sauf que j'ai craqué J'ai spew toute la BK En 24 heures En 24 heures Sur le foot biélorusse Et ironie du sort Il reste 40 euros sur le compte Aïe 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 On lance 4 expresso à 10 Bon ça donne rien On en gagne 2 On a 20 E On remonte à 40 E Et puis là Je devais enregistrer des émissions télé Depuis chez moi Avant-hier matin Et au moment d'enregistrer ces émissions J'avais rendez-vous J'avais rendez-vous A 10h du matin Il était 9h50 Je me suis dit Je vais me lancer quelques expresso Et puis j'en lance 4 Et là je vois que 3 tables qui s'ouvrent Et du coup Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde Pourquoi ça m'ouvre 3 tables tu vois Et là j'appuie sur les 4 petits écrans C'est pour synchroniser les tables sur Winamax Et là je vois une table jaune apparaître Mais attends Mais le pire c'est que c'est même pas ça Le pire c'est que j'ai commencé à m'énerver J'étais en tilt En plus je sortais d'une nuit blanche dis-toi Parce que j'avais stream du poker J'avais fini tard J'avais fini tard Et vu que je devais me lever à 9h Pour enregistrer les émissions télé Et que genre à la fin J'avais regardé EQ mon manga Mon animé etc etc 6h du match Je me suis dit je vais pas dormir 3h Je vais jamais me lever Du coup nuit blanche Je lance les expresso Ça ouvre 3 tables Je vois la table jaune Je commence à fermer la table Je croyais que j'avais cliqué Tu sais sur la notif Que Winamax te mette Vous êtes tombé sur un expresso à 100 000 Vous êtes tombé sur un expresso à 1 million Et je croyais que sans faire esprit Et je me dis mais vas-y Tu sais quoi On t'y le complet Je dis vas-y Mais enlève moi cette table de merde Et je m'en bats les couilles De voir les gens faire un expresso à 100k Et puis d'un coup je vois une pastille bleue Et je me dis putain C'est qui ? C'est qui ? Tu es en stream encore ? Non non j'étais pas en stream J'étais pas en stream Et là je me dis mais what the fuck Je me dis mais c'est qui le sportif qui a chaté le 100k Et là je vois mon pseudo Et là je vois mon pseudo Et le temps que je comprenne que c'était mon pseudo J'ai pas eu le temps de paniquer Le 100k je vais le jouer comme si c'était un 20 balles Je lui dis je vais le jouer comme si c'était un 20 balles Je vais en foutre partout Tu étais pas en pression quoi ? Non non j'étais pas du tout en pression Après par contre quand je l'ai perdu Parce que comme tu as vu j'ai fini deuxième Quand je l'ai perdu j'ai eu beaucoup de mal Allez alors première main Dame-Valet Je décide de limper Parce que c'est la première main d'un 100k quand même Et je veux prendre juste la température Et je me dis que si miso J'ai quand même une main qui va être pas trop mal Pour un expresso nitro Ou pour ceux qui sont pas habitués des nitros C'est les starting stack à 300 des niveaux d'une minute Donc en fait il n'y a vraiment pas le temps de dormir Et il faut jouer Monsieur check back Et Ouais attends Déjà pour le print stop Ouais En gros moi j'aurais open 2x En fait c'est pas que comme à MTT Tu vois quand tu open 2x à MTT Il y a les anté du coup le mec il va jamais fold Ouais Mais quand tu open toute ta range force Toute ta range que tu vas jouer Tu peux open 2x en expression Parce que le mec il a des moins bonnes codes Du coup il va moins pouvoir payer IP Et toi là quand tu check En fait le problème c'est que tu vas laisser réaliser ton équité Avec des 3 et 6 off 3 et 5 off 3 et 4 off Et du coup quand tu vas pas faire des paires Bah tu vas souvent perdre des coups Parce que t'es hors de position Ouais Du coup je préfère le race 2x préflop Toute ma range là Ok ok Bon après je l'ai fait avec d'autres mains Là je sais pas si c'était la première main Si c'était peut-être la je sais pas la J'ai l'impression de l'avoir joué sans pression Et tu vas le voir d'ailleurs première main Qu'il n'y ait pas trop de pression Flop Valet 8-5 Bon c'est J'ai un de mes meilleurs valets je pense Surtout quand je limpe préflop Donc je suis pas trop mal Il y a beaucoup de draws Je décide de bet Bon je bet assez cher Parce qu'il y a quand même pas mal de draws Je peux me faire payer par pas mal de gutshot Je peux me faire coller par des dame 10 Des 9-10 Des piques Bon même des 8-5 Qui peuvent me call Des valets moins bons peuvent me call Je décide de bet assez cher Et Et monsieur Monsieur décide de me raise ici Ok Ouais t'as une tonne de value Comme t'as dit 6 et 7 suité 9 et 10 suité 9 dame suité Tu vois des 2 double card à la middle card Plus gutshot tu vois Ouais ouais Et une tonne de draw Il n'y aura jamais plus connecté C'est vraiment ultra connecté Donc j'aurais fait comme toi J'aurais c'est bet Ok Ouais ouais 1.5 BB ça me paraît bien Et là tu te fais raise Qu'est-ce qu'il peut avoir quand il raise En général les mecs ils raise très peu hippés Tu vois Les combos de draw Peut-être si t'as un draw très fort Qu'il peut raise Genre BVB et que j'ai un peu bet machinalement derrière Et que vu que c'est un expresso à 100k Je me suis dit il peut aussi vouloir me raise pour mettre la pression Vu que c'est un 100k Il a en gros de me faire caca dessus En gros Et Enfin je me suis dit que ça va rentrer en compte Tu vois genre Si je me fais raise ce sizing là sur un expresso à 20 euros Et si je me fais raise ce sizing là sur un expresso à 100 000 euros Pour moi ça n'a pas la même valeur Surtout que c'est la première main Du coup j'ai décidé de ne pas les arder Et de lui montrer que 100k pas 100k C'était pas bien grave Et on lui a tout mis J'ai un de mes meilleurs valets Finalement Bon bah s'il a fait 2 paires Au brelan Bon j'ai déjà lui Ok je comprends ce que tu veux dire Après Il peut aussi rester des valets Genre Le valet de vis Le valet de dame Roi valet As valet je pense qu'il aurait isopréflop En général Même roi valet tu crois pas qu'il aurait isopréflop ? Non c'est pas sûr quoi Je peux pas en être sûr tu vois Ok En théorie c'est un check bag Mais je peux pas en être sûr Mais c'est vrai que la plupart des joueurs Surtout des joueurs moyens Vont plutôt iso Donc au final tu as souvent de meilleurs valets Le problème quand tu chopes Est-ce qu'il va te payer moins bien tu vois Ouais il va rarement payer moins bien Il va rarement payer moins bien Alors à ce moment là Comme je t'ai dit Bon moi je partais du principe que roi valet Il allait probablement isopréflop Je me dis J'ai un de mes meilleurs valets Donc s'il me paye un valet je vais souvent le dominer A mon avis sur un 100k Il va rarement faire un call Un call assez loose Il va jamais me call le 8 Le 5 Est-ce qu'il peut me call un gros draw ? Je pense que oui il peut me call un gros draw Et il y a un autre truc Alors je sais pas ce que t'en penses Et j'ai peut-être tort Malgré le fait que j'ai dit que je l'ai joué sans pression Peut-être qu'au final après analyse je te rends compte qu'il y a un petit peu de pression Mais je me dis que quand tu vois des niveaux de 1 minute Et des starting stack De 300 Limite lui prendre 60 là C'est déjà pas mal en fait Parce que ça représente quand même une grosse partie de son stack Et moi ça va me mettre dans une position assez intéressante Alors je dis pas que je voulais stopper le coup à tout prix Parce que bon j'ai quand même une main forte ici Mais quand je shove Je me dis bon s'il me call valait moins bien Ou des draws bon je suis bien Et s'il me call pas Je gagne quand même 60 Et dans ce cas là je suis pas trop trop mal D'avoir déjà gagné un coup à 60 Plus c'est 20 Je lui ai déjà amputé 20 C'est quasiment un tiers de son stack en fait Déjà que je vais lui enlever Donc sur un 100k après une main Ça me semblait ok de shove Et que je me fasse payer ou pas Au final tout était bon quoi Pour moi Après moi ce que je pense c'est que Il a jamais d'épée Tu vois d'épée il y aurait de jeu scol je pense Ouais À part 5 et 8 de temps en temps Après t'as raison dans le sens où ton shove Il est profitable donc il est levé plus Mais est-ce qu'on a pas encore plus de value à ce jeu scol tu vois Ouais 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 le problème c'est que c'est un 100k Est-ce que si ça vient un troisième pick Est-ce que si ça vient un 9 Un 10 Est-ce que je suis pas un peu en PLS derrière Bon après je t'ai Je pense que t'es commit sur tout sauf l'épic Pour simplifier Ouais ouais c'est ça Dans l'épic je fold Parce qu'il y a des mecs qui vont pas bluffer Tu vois parce que tu peux encore avoir des flush Mais tout le reste ça va être tirs de fold Ouais 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 Bon après dans tous les cas Si ça vient 9 ou 10 je suis en PLS Mais du coup j'aurais quand même gutshot derrière 9 ou 10 non 10 ça fait quoi Bah le Non non plutôt Ouais bon après peut-être qu'il va pas me relancer gutshot Après s'il me relance une main comme Dame 9 par exemple Avec gutshot et une over ça peut avoir du sens Ça va être assez rare quand même Ouais est-ce qu'il va le faire sur un sac à J'en suis pas certain mais bon Un 10 ça ferait rentrer vraiment Dame 9 Si il a voulu me... Donc ouais je comprends en gros t'as fait spiller la main Mais je pense que Cole est un peu mieux Ok Mais je pense que ça reste profitable Ok ok Bon il a foldé ici Il a foldé ici La main d'après paire de 5 Pour moi en intro avec ses stack size Toutes les paires sont bonnes à shove Donc j'ai open shove Ouais ouais paire de 5 Ouais 2-2-3-3-4-4-5-5 Tu peux mettre en BB Est-ce que je me rends pas trop Yes yes Je peux mettre en BB Hop Ok ok ouais tu peux shove jusqu'à 15 BB Là je pense 2-2-3-3-3-4-5-5 Il open à partir de 6-6 Ok Ça va ok Bon ça va folder Bon là déjà Les deux premières mains On est parti à tapis On leur a montré que le 100K On avait pas trop de pression Ah j'avoue t'avais pas le temps On leur a montré ça Bon 6-9 ici Monsieur open J'ai décidé de Pour revenir sur le GQ tu vois Ouais dis moi Je pense à un truc Genre tu sais quand tu shove au flop Ouais Il peut fold genre C'est de la valet 9-10 tu vois Ouais Alors que ça il va souvent barrel Ouais ouais ça c'est vrai Ouais c'est pour ça que ça me fait un peu chier tu vois Du coup si on fait fold des valets Ça devient vraiment nul quoi du coup C'est pas nul mais moins profitable En fait le fait d'avoir 100K Ça met une metagame un peu particulière Parce que la question c'est Est-ce que quand je vais shove Comme tu dis Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va call Est-ce qu'il va shove Est-ce qu'il va call son valet moins bien Est-ce qu'au final il va le fold Est-ce qu'il aurait les couilles Par exemple De venir call 9-10 et open-ended Tu vois ici C'est plein de questions Est-ce que finalement Je fais pas fold les mains Que je domine complètement Euh Si c'est un 20€ Oui il va certainement gamble Si c'est un 100 000€ Il va folder du coup Du coup c'est Au final je vais faire fold Que Enfin de manière profitable Je vais quasiment faire fold Que les flush draws Donc Ouais et encore c'est même pas sûr Est-ce qu'il a un combo de revoir Je sais pas Ouais 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 C'est un peu En vrai c'est close Mais le fait de faire Que ce soit 100k Il y a une Enfin je trouve Ça met une metagame Toute particulière en fait Et Ouais je suis d'accord avec toi Ouais c'est close De toute façon je pense que Call est un peu plus EV+, Mais Ouais 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 Je comprends que tu as vu T'as envie de te simplifier la vie Ouais c'est ça C'est que Ouais c'était Je pense que c'est plus Par le fait de pas vouloir Trop trop se prendre la tête Bon la main d'après 6-9 Ça open 2x J'ai J'ai un tout gaffeur J'ai défendu J'ai défendu Complètement miss le flop Bon on a On a On a double backdoor Mais bon c'est quand même C'est quand même compliqué En nitro D'aller chercher quoi que ce soit Bon si il check back Si il check back c'est cool Il check back ici Je fais flush draw maintenant Le problème c'est que c'est un as Ça va quand même pas mal Avantager sa range d'open Surtout avec son stack Ok ouais Justement Il est 10bb deep Avant le coup Donc je pense que l'as C'est une carte compliquée A bet pour moi Ok Il a bet 2.3 Alors j'ai call Après coup J'ai regretté d'avoir call Mais J'ai un pote à moi Qui m'a dit qu'il aurait call aussi Donc je sais pas trop Comment penser ici Ouais c'est bien J'ai call Parce que Parce que Si je fais flush Je lui prends tout Enfin je pense que je lui prends tout Ah c'est pas un foul C'est sûr Non c'est Bah ouais en fait C'est pour ça que je call Mais ce qui me dérange en fait C'est que C'est par rapport à son stack Ce qui lui reste derrière Par contre je vais te poser une question Tu vois Tu penses que Toi imagine t'as as5 off au bouton Avec 10 blindes Tu fais quoi ? Moi j'open shove Ok on est d'accord Du coup il reste quoi comme as ? Pour moi il y a des Il y a peut-être des as6 As7 As8 Mais Enfin en vrai En vrai je vais souvent les open shove aussi moi Donc Surtout sur un i300k Où les mecs je pense Ils vont souvent overfold Ils vont défendre que le top de leur range Enfin je veux dire en exprès En voie d'express c'est normal Peut-être que c'est différent Mais Sur un expresso comme ça Où les mecs vont avoir tendance à overfold Et tu verras par la suite Et je t'expliquerai pourquoi je te dis ça après Mais moi de toute façon ma stratégie C'était d'essayer d'agresser les mecs au maximum Parce qu'ils allaient Ils allaient fold des mains Qu'ils n'étaient pas trop censés fold Genre dans un spot comme ça Ouais c'est comme ça ouais Si tu open shove Je te dis une connerie Mais si tu open shove A6 au bouton Avec 10 bébés Je suis persuadé que Le mec peut Peu fold des As-10 off Des mains comme ça Des Roi-10 Roi-Valet Il peut Il peut fold Beaucoup beaucoup de Beaucoup beaucoup de Bonnes mains Et tu verras après Bon c'est C'est SH qui a gagné L'Expresso Et En ayant quasiment pas joué de main Et je l'ai eu au téléphone Je l'ai appelé J'ai quelqu'un de son club J'ai quelqu'un de son club de poker Qui m'a contacté sur Twitter Il m'a dit Ah putain il est dans mon club de poker A Poitiers Machin Je lui ai dit Bah écoute donne moi son numéro de téléphone Je vais lancer un live De toute façon Et je l'appelle Et au final le mec Je l'ai appelé Et je t'expliquerai après Mais le mec en gros Il m'a dit Qu'il avait Il avait 300 de fièvres Tout l'Expresso Et que Et que quand il m'a call Le coup pour la gagne Il avait envie de folder Et tu vas voir La main avec laquelle il a gagné Il m'a dit J'avais envie de folder Et puis d'un coup Je me suis dit Bon je prends mon courage à demain Et je call Tu vas comprendre Mais tout ça pour dire Que moi j'avais peut-être chauve Là t'aurais chauve Ok 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 Je sais pas C'est un truc que j'aime bien faire en fait Mais après Est-ce que je l'aurais fait sur un 100k Je vois que le mec Il dit les cipettes Sur un bord de SI C'est ce qui est relou Je suis sûr qu'il est un peu compétent Ouais mais même des joueurs moyens Ils vont chauve les as freeflop Du coup Mais qu'est-ce qu'il peut avoir Il dit les cipettes Ouais Un as suité Mais bon normalement Il doit les chauve freeflop À part as-valley As-dame As-roi S'il est compétent Ouais Je suis d'accord Et En tout cas Où je call Où je chauve Je sais pas trop Je sais pas trop ce que j'aurais fait Mais je pense que les deux sont profitables De toute façon Je sais pas laquelle option est mieux Mais c'est jamais un fall Je suis sûr ça Ok Bon J'ai call J'ai call ici La river est un 4 Alors après coup Après coup Je pense que je suis résultant Oriented Quand je te dis ça Pourquoi ? Parce que déjà J'ai quand même pas mal de 5 Dans mon renne Je pense Ouais Je suis pas tant que ça Je pense que j'en ai De 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 Enfin De bébé J'en ai un petit peu Bon j'en ai pas tant que ça Mais j'en ai un petit peu Et Là où j'ai des regrets En fait c'est pas avoir essayé De bet Non je pense pas Parce que si d'un des Il falde pas Ouais bah je sais En fait C'est pour ça que je t'ai dit ça En étant résultant Et de complet Parce que tu vas voir Au final je check Il check back Et finalement il a pas grand chose Il a Ok il a perdu quoi ? Ouais il a dame 8 ans Ouais voilà Bah si tu sais qu'il open ça Il faut toujours shove turn Ouais ouais Donc Bon à ce moment là J'avais pas d'info C'est C'est la troisième main Mais Et au plus j'y réfléchis Au plus je me dis que ça a du sens Maintenant pour moi Quand il open comme ça Il y a beaucoup d'As Et du coup j'ai pas trop voulu shove sur l'As C'est 6 goss Au final Ouais c'est pas facile De faire une game Il faut Il faut avoir la perception Qu'il a très peu d'A dans son range C'est une carte qu'il a mise avec son range Après normalement il est censé c'est bête aussi Donc c'est un peu délicat Tu vois Normalement c'est à dire il a c'est c'est bête Donc quand il check back il a quoi du coup Tu vois Ouais bah ouais c'est ça Il peut avoir genre roi 3 suité Roi 2 suité Est-ce qu'il mise return Tu vois Je suis pas sûr Du coup c'est un peu compliqué Peut-être que j'aurais call Tu vois Si j'avais pas trop d'infos sur le joueur Ouais ouais Bah Ouais Bah là c'est Au final c'est compliqué De la jouer différemment Cette main là je trouve Ouais c'est compliqué Ok la seule option qui serait peut-être envisageable C'est une shove turn Ouais ouais je suis d'accord avec toi Mais euh Je sais pas si je l'aurais fait A des points c'est sûr de lire Mais ouais c'est Ça me semble couillu quand même De shove turn sur un as Ouais c'est sûr que Ça me semble vraiment couillu Euh Roi 3 off Roi 3 off J'ai open J'ai fait 2.3 Bon je peux faire que 2 Je pense que ça suffit Mais euh 10 BB deep C'est des shove les rois off Ok Ok Bon à partir de ce moment là J'ai J'ai encore un petit peu open Bon après tu vas voir que j'ai J'ai commencé à enclencher la La machine à shove Mais à ce moment là Mais en fait Ouais T'as vraiment pas envie De te faire payer IP Tu vas avec Roi 3 off C'est une main qui joue Mal post flop OOP Ouais Du coup dès que tu vas pas toucher ton roi Bah tu vas perdre le coup Enfin je simplifie un peu C'est pas si simple que ça Mais tu vas souvent perdre le coup Surtout avec la pression de l'argent Du coup là tu shove pré flop Et tu propens C'est une BB Et puis voilà Ok ok Bon après Pour le coup Pour dire juste ma réflexion J'ai fait un pôle plus cher que 2 Pour que ça revienne limite Au même Au même résultat que si j'avais open shove Parce que je pense que quand je fais 2.3 en fait Il a pas beaucoup de cotes pour venir compléter Des mains random Et comme je le répète encore une fois C'est peut-être un peu répétitif Mais vu que c'est un 100k Je pense pas que le mec va accepter de perdre 2.3 blind Pour défendre des 6 et 7 off Des mains comme ça Tu vois je pense que c'est des mains Qui va avoir tendance à fold Et bon c'est des mains que je domine pré flop Mais bon après Après c'est différent C'est différent post flop Mais je pense qu'au final Entre shove et faire un sizing De un poil plus cher que 2 Dans mon esprit Ça revenait limite au même résultat Pour simplement lui faire fold Toutes ses mains Ouais je peux comprendre Ouais mais le shove est clairement Plus rentable Ok ok Je peux comprendre ton idée Au final pas de conséquences Il a foldé Et on repasse On repasse Hippie d'herbe de roi Comme je te dis Le problème c'est quand il paye Ouais ouais exactement Il paye Ça va être très très dur De gagner le coup post flop Est-ce que les mains À lesquelles il va payer C'est pas des mains Qui l'aurait call Peut-être si j'avais shove Non bah là Il va payer toutes les mains suitées Je pense un contre 2x Enfin moi j'aurai call Toutes les mains suitées Je pense qu'il va Il va Je pense qu'il va call C'est Broadway C'est one gapper C'est two gapper suités A la limite Mais genre Je pense que Valet 4 suit 10 et 4 suit Des mains comme ça Je suis pas certain Même dame 2 Dame 5 Je suis même pas sûr Qu'il va défendre J'en suis pas certain Certain Ouais ok En classique Ouais ouais Après je suis d'accord avec toi Quand tu vois ce qu'il open Je suis d'accord avec toi Mais bon je comprends ton idée aussi Mais je l'aurais pas fait Avec cette main J'aurais pas mini race bluff Avec cette main Ok 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 C'est noté La main avec deux rois C'est peut-être la main Que j'ai déjoué Parce que Tu vas voir On open deux rois Ouais c'est bien joué On s'est fait call Ok Là j'ai fait très cher Et je vais pas Et je vais C'est bizarre qu'il paye en SB Ouais normalement Tu dois pas avoir De range de call 9 BB deep Bah ouais ouais Mais je vais pas te mentir Je me suis dit Je me suis dit ça Je me suis dit normalement Il a pas trop de mains Avec lesquelles Il est censé call de SB Du coup je le mets Je le mets sur une range forte Donc pour une première raison Pour une première raison J'ai bête assez cher Pour me faire call Par des mains fortes Je pense que Bah à ce moment là Il peut avoir des mains Bah même As-Valet En vrai il est censé reshove Etc Etc Je sais pas trop Genre je me dis Il peut avoir des Valet 10 Tu sais des mains Comme Valet 10 suit Dame Valet suit Qu'il a pas envie de shove Ouais c'est possible ça Ouais des bras de resuité Qu'il a pas envie de shove Mais qu'il a pas envie de fold non plus Du coup je me dis Que le Valet Ça peut quand même Pas mal toucher sa reine Et surtout Et surtout Et je le reconnais Et quand je dis Que je jouais l'Expresso sans pression C'est sur cette main là Où je me dis Que j'ai un poil de pression C'est que j'ai pas accepté C'est un peu un raisonnement de fiche Mais je pense que Personne m'en voudra Sur un 100 000 J'ai bête hyper cher Parce que j'ai refusé De me faire crasser Deux rois par deux paires Et du coup J'ai décidé de fastplay Au lieu de slowplay Et c'est peut-être La seule main C'est peut-être la seule main Où j'ai déjoué Parce que c'était un 100 000 euros Et simplement Parce que j'ai refusé J'ai refusé J'ai eu un réflexe de fiche Mais sur un 100 000 euros Comme je le dis Je pense que personne Peut m'en vouloir Même s'il faut jouer Sans un game C'est important Mais j'ai refusé De me faire crasser Deux rois sur un 100 000 euros Du coup J'ai fastplay comme un port Le board est assez dry Donc encore Si c'était un board Genre 8-9 valets Avec 2 trèfle J'aurais pu comprendre C'est là où j'ai des regrets Après coup Je me dis Je fais 1.5 1.6 max Dans 5 blindes Et j'ai fait 3.5 Donc j'ai fait fold J'ai fait fold J'ai vraiment ultra protégé J'ai un peu fait caca culotte Pour le coup Mais c'est parce que J'avais deux rois Et en fait J'ai pensé à l'après expresso Je me suis dit Putain si tu perds Moi un conseil que je peux te donner Tu vois Genre tu sais quand tu dis Ouais j'ai pas envie De jouer un coup high variance Mais tu joueras forcément Un coup high variance Tu vois ce que je veux dire Oui 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 Tu as moins de variance A ce qui tombe par exemple Un 10 ou une time term Tu vois par exemple T'il y a GQ ou Valet 10 Tu vois ça fait juste 6 out Donc 6 fois 2 Ça fait genre 10% du temps Ça va arriver tu vois Après quand tu vas partir Tapie BVB Bah tu auras rarement 80% de chance de gagner Tu vois quand tu vas partir Tapie avec 6 blindes Ouais ouais En général ils sont super close Tu vois donc ça sera Beaucoup plus invariante Que là de bet small Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Complètement Mais comme je t'ai dit Et comme je t'ai dit Sur le chat Et après coup Je le sais qu'il faut bet 1.5 et 1.6 C'est Je reconnais que là J'ai eu deux rois Et 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 mon réflexe Ça a été Et je sais que c'est Je sais que c'est une réaction C'est une réaction fichier Mais mon réflexe Tu es dans la show quoi Tu étais dans le feu d'action Ouais mais j'étais dans le feu de l'action Je me suis dit Putain mais dans ma tête Je me dis Mais imagine Imagine tu buzzes Doros En exprès sur 100k Mais je ne sais même pas Si je m'en remets quoi Je ne joue plus En jeu de cartes de ma vie Je crois Et du coup J'ai fait un peu nain J'ai fait un peu nain Bon après Après c'est un petit peu dommage C'est un petit peu dommage Mais Mais bon On continue le grind J'ai deux fois leur stack On est sur 100k Bon à ce moment là Tout va bien Tout va bien Et je crois que c'est la main d'après Où j'ai porté mes balls Et c'est là où tu vas me dire ce que tu en penses Ok j'en vois Voilà Open shove 5.4 Open shove 5.4 Pour moi je suis devant sa range de shove 5 blindes Surtout que tout à l'heure je l'ai vu open dame 8 Je me dis C'est le coup qui va impacter le tournoi Pourquoi ? Parce qu'à ce moment là Je passe à 17 BB J'ai quasiment 75% des jetons en circulation Je les ai d'ailleurs Et on a vu SH depuis tout à l'heure Qui n'a pas joué de main Donc c'est quelqu'un qui se chie dessus Complètement de jouer pour 100 000 euros Et derrière avec 17 BB contre 5 BB J'aurai shove absolument any two Et en fait Il se serait tellement laissé mourir Que même si je le fais doubler à 2 blindes et demi 3 blindes C'est pas grave en fait Parce que c'est un mec qui va choisir Tellement ses mains Il va jamais me call light Et je pense qu'en fait Je l'aurai défoncé après un HU Avec un stack size ultra dominant contre lui J'ai call On a 57% On a 57% Tu te rends pas compte En fait il open dame 8 off avec 10 BB Imagine ce qu'il va shove avec 5 Il va shove tous les connecteurs suités Une tonne de dame, une tonne de rois C'est ça C'est ce que je me suis dit Il va souvent shove tous ses rois X Beaucoup de dame suités Même des Valets 6 suités Valets 7 suités Il peut arriver à l'échoffre Tous ses connecteurs suités Toutes ses pockets Il va l'échoffre aussi On est sur un nitro Ça me dérange pas de jouer un 50% Et même s'il a un ASX Bah j'ai 40% C'est de toute façon Comme j'étais en train de dire On est sur un nitro Il faut accepter la variance Sinon tu joues pas en expresso Donc pour moi dans tous les cas Fold était pas envisageable C'est un lucky On perd On perd Bon Est-ce que t'as mis un gros coup sur le bureau Genre comme ça ? Non même pas Même pas J'ai pas mis deux coups sur le bureau Je l'ai mis à la fin Et 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 je l'ai mis Et je l'ai mis la veille D'ailleurs Je vous montre mon point sur le stream La veille J'ai perdu J'ai perdu beaucoup de 80-20 J'ai un peu pété les plans Et 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 j'ai mis J'ai mis des bonnes patates Dans mon armoire juste à côté Je me suis Je me suis explosé la main Mais c'est C'est rare que pour le poker Je m'énerve comme ça Mais là ouais J'étais J'étais pas trop de bonne humeur Bon On tombe à 5 blindes Ouais dommage La main d'après SH qui décide de jouer Qui décide de jouer sa Sa première main Bon évidemment Valet 5 C'est un fold Au final As-Dame Contre-Dame Là c'est C'est pour 4000 euros Qu'on joue Je rappelle Le troisième prend 8K Le deuxième prend 12 Le premier prend 80 On espère un Roi Bon Au flop il y a un As Du coup on espère un Valet Maintenant Et au final rien du tout La serrure récupère des jetons Est-ce que c'est si mauvais que ça au final Non c'est bien C'est pas trop mauvais Que la serrure récupère un peu des jetons D'ailleurs on a As-Dame 5 blindes Bon évidemment Evidemment Evidemment C'est open shove Ça a foldé D'ailleurs on a 5 et 8 Il nous a shove la tête Bon on a foldé également Ça me semble ok As-3 As-3 Là on est tombé On est tombé assez critique 3.8 Bon après avec ce stack size De toute façon Dans tous les cas Il va pas beaucoup me call Je pense Surtout sur un 100K Il va refuser de terminer Enfin en vrai Il est sorti quasiment tout me call Mais il va jamais me call Il va jamais me call ce qu'il devrait call En vrai Il va souvent overfolder Bon peu importe J'ai un As-6 J'ai un As-6 avec 3 blindes dans l'Expresso Dans tous les cas Il est même pas à discuter Il est évidemment foldé 10-2 Bon c'est un fold Roi-Valet Une blinde de rajout Evidemment qu'on va call Roi-Valet suit Le flip Le flop est pas dégueu On joue des rois On joue des valets On joue des coeurs La turn est pas dégueu On joue quelques cartes en plus Là on commence à se dire Bon si je suis là on perd Ça va être embêtant Et l'arriver Dieu merci Dieu merci Bon on arrive à faire le roi Bon là je t'avoue On a lâché un gros boom Là je crois qu'on a paix Là je me rappelle Avoir fait quelque chose Comme mettre un coup de poing dans le bureau Et faire Et avoir crié Comme un gros retard Mais on était content On était content On revient quasiment Avec le même stack Que contre notre adversaire On va lui mettre Un maximum de pression Là l'objectif était clair C'était quasiment De lui shove et ni tout Parce que monsieur Était très passif Et elle est beaucoup overfold Sauf que Sauf que Shove et ni tout C'est bien beau Mais quand on a As-10 suit Pardon Il n'y a pas à discuter C'est un shove Bon je pense que t'es ok C'est un peu close Je sais pas T'as fait 3-2 lim Tu vois Ouais Pour Avec le trap Passif Ouais Ok Ok Bon j'ai décidé De shove Bon en tous les cas Je pense que c'est pas trop Trop Non plus En gros j'aurais shove On est à tous les asses off-suit Et peut-être j'aurais J'aurais check Genre As-10 suité As-10 suité As-10 suité As-10 suité As-10 suité Ok Ok Ça se vaut C'est ok J'y ai pas pensé Mais bon Le shove Le shove est ok aussi Là je me suis vraiment tâté Quand j'ai fait la première review Ouais c'est chaud Quand j'ai fait la première review Il y a beaucoup de gens dans le pièce Qui m'ont dit Call 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 C'était un call Et pour le coup Je me suis dit Le mec est tellement passif Que je le vois jamais Me shove trop light En fait Après on est en As-U On est à 6,5 BB dip Tu vois Je sais pas C'est dur Non bon c'est un call Est-ce que je récoltes sur le moment On a vu qu'en tri-way Il était plutôt tight Là on arrive en As-U On a 7 BB dip Est-ce qu'on aura des meilleures occasions On aura sûrement des meilleures occasions On va prendre les 7 BB dip Donc on va pas jouer une tonne de coups non plus Je sais pas C'est close On a des niveaux qui augmentent toutes les minutes C'est à dire quasiment toutes les 2-3 mains On a des niveaux qui augmentent Donc le mec va avoir très très rapidement Tu vas jouer comment de moi En moyenne tu vois en plus Tu vas peut-être en jouer 10 maximum Même pas Je sais pas Bah ouais C'est Du coup j'ai envie de payer Je me dis que le mec il est 7 BB dip C'est quand même shove Alors moi je me dis pareil Je me dis les 7 BB dip Mais j'ai eu l'impression que c'était un profil ultra passif Qui avait très peur de jouer pour 100k Et je me suis dit qu'en fait Il va rarement shove moins bien ici Si je suis sur un x2 Un x3 classique Je snap Un snap call Ici Je pense qu'il va rarement shove Mais j'ai décidé de fold Voilà C'est pas un peu Ça se comprend Ouais je pense que les 2 sont close Après je sais pas ce que j'aurais fait C'est dur à dire Ouais Ouais c'est compliqué C'est compliqué Derr 8i C'est là où je suis très déçu de moi En fait j'ai foldé Mais dans la mesure où mon plan de jeu C'était de lui mettre la pression Et de le destacker Et de le destacker Parce que le mec allait overfold En fait je dois shove 100% Et je m'en suis rendu compte dans les reviews En fait quand j'ai review le truc après Et là je me suis dit Putain mais pourquoi t'as fold ? Parce qu'en fait ça change absolument tout Parce que là je lui fais cadeau De une blinde d'ennemi La main d'après on va voir Qu'il y a eu augmentation des blindes Et en fait J'aurais eu un stack ultra dominant Par rapport au sien Ouais si on fold Robito C'est justement pour profiter Du fait qu'il soit trop tight Donc de push ultra large Sinon il ne faut pas fold Robito C'est exactement ça C'est pour ça que je me dis En fait tu foldes en Roi-8 Qui bon Contre une range d'open shove 6.7 T'es quand même T'es quand même En partie au-dessus de sa range à lui T'es censé call Mais au final tu le fais pas Parce que t'as pas envie de jouer Un flip ou un 60-40 Ou peu importe dans quel sens il va être Parce que tu sais que t'as juste A lui open shove la tête jusqu'à la fin Et le mec va se laisser crever Et au final tu le fais pas Et du coup Du coup ça m'a un peu Ça m'a un peu frustré J'ai foldé Et beaucoup de regrets Voilà Beaucoup de regrets Sur cette main là Parce que Parce que Ce qui est 8-6 en plus C'est quasiment un shove standard Ouais Ouais clairement Alors t'avais 5.5 je crois Ouais c'est un shove standard Pour 5.5 Et genre il faudrait peut-être Descendre jusqu'à Peut-être j'aurais shove 5 et 3 off contre lui tu vois Ouais ouais Mais je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi En vrai En vrai je pense qu'il faut limite Le shove et ni tout Sauf peut-être Quelques deux Voilà c'est ça Quelques deux Comme tu dis Qui sont bons à folder Mais Mais ouais Ici Valet 3 Il a décidé de limper Donc j'ai J'ai shove Je me suis pas pris la tête Je me suis dit Si t'en trappe GG à toi mon bro Mais Ouais pourquoi pas Ouais Je trouve que c'est profitable J'étais frustré Déjà de mon 8 et 6 Juste avant Un petit peu de frustration Peut-être aussi du Roi 8 Où il m'a mis dans une situation Un peu embarrassante Et puis Et puis quand il limp Souvent il va avoir des Comme j'ai dit Des connecteurs Ou des one gappers Qui sont offsuit Et qu'il a envie Il a pas envie forcément De me relancer Il a pas envie de shove Mais il a quand même Envie de les jouer Je me dis qu'avec le Avec mon Mon jack eye Je suis pas si Je suis pas si nul Je vais être devant Je vais être devant Une bonne partie de sa range En fait Des mains avec lesquelles Il va limper Moi le problème Ce que je vois C'est que Je sais bien Parce que j'ai étudié Ce spot hier C'était plus Ce 10 BB dip Tu vois En fait Le problème de shove Des Genre des dame x Des valet x C'est que les mains Qui limp Collent en trap Genre des rois dame Des rois valet Et tout Suite par exemple Tu vas mal jouer Contre 7 30 Bon c'était des BB dip Que j'ai fait Mais 5 BB dip C'est pareil Tu vois Genre tu vas mal jouer Contre sa range de trap Genre là Je préfère shove 5 et 4 off Enfin 5 et 3 off Par exemple Que valet 3 off Donc avec un valet Je pense que j'aurais Check back Et je serais allé jouer Un flop Avec une high card A 5 BB dip Parce que je me dis Que j'ai pas énormément De fe Et quand je vais être payé Maman ça va être une catastrophe Je vais avoir genre 25% d'équité Alors que si je shove 5 et 4 off Je vais avoir genre 35% d'équité Peut-être 33 Tu vois genre Peut-être 8% de plus Ok 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 Et du coup J'aime pas shove un valet Ok Bon moi Mon analyse a été A été très simple Il a limpé Pour moi Je me suis dit Si t'as un trap gg Et puis Si t'as limpé Un connecteur offshoot Un one gapper offshoot Et bah tu vas fold 100% Du coup j'ai décidé de shove Il a foldé Il était pas en trap Je pense qu'au final Ouais je suis pas d'accord Pourquoi vous dites qu'il a 0 trap Je sais pas Pour moi il peut avoir des traps Il peut avoir quelques traps Quand même Même si Même si je pense que Roi-Valet Roi-Dame Des mains comme ça Il va pas chercher un trap Avec des mains comme ça Ouais non je pense que Je suis d'accord avec toi Je pense qu'il va les shove Il va avoir peur Il va avoir quelques traps Je pense qu'il va peut-être avoir Deux dames plus Même deux valets En vrai je suis même pas sûr Qu'il trappe Mais je pense qu'il a vraiment Quelques traps Ça va être à la limite Deux dames Deux rois Deux as Même as roi Je pense qu'il va open Choix Il va pas trap Je pense qu'il a vraiment Moi je le voyais pas trop Lime des mains faibles Moi je le voyais pas trop Lime des 4-6 4-5 off Des mains comme ça Tu penses qu'il va Lime peut ça Bah je me dis Peut-être pas des mains aussi faibles Que ça Mais je me dis S'il a des 6-8 6-8 Suit 7-9 10-9 Des mains comme ça Elle a pas forcément Envie de les shove En vrai il est censé les shove Mais Mais Il a pas forcément Envie de les shove Ok Ok moi je pense Que ton shove est profitable Tu vois si on met tout Dans un truc de range Et qu'on voit Ce qui fold Et ce qui colle Je pense que c'est profitable Donc ça me va Après c'est pas la meilleure main shove Comme je t'ai expliqué Ouais 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 Mais bon je pense que c'est quand même Ok c'est profitable Ok ok Next hand C'est la main du tournoi C'est la main du tournoi Ouais bah non mais tout Pour 5 BB de toute façon Evidemment Evidemment Croix 2 5 BB Je vais tout lui mettre 100k ou pas 100k C'est 6 cost Parce qu'il m'a dit Qu'il a Il m'a dit au téléphone Qu'il a hésité à folder Ah oui il est avec toi Il hésite à folder Non non il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit J'ai vraiment col Parce que j'étais derrière toi Il me dit Mais si j'ai des Si j'ai deux blindes De plus que toi Je fold Il m'a dit ça Mot pour mot au téléphone Il y a le replay Qui est dispo Pour tous ceux du chat Qui vont peut-être pas me croire Il y a le replay Qui est dispo De la conversation téléphonique Le mec m'a vraiment dit ça Il m'a dit J'ai col Parce que j'étais derrière toi Il m'a dit Mais j'aurais plus de jetons Que toi J'aurais fold Roi Valet Shoot Autant te dire Que moi Je clique Je clique sur la touche col Avec toutes les parties De mon corps Ce qui est c'est que C'est qu'on a 21% Préflop C'est Ça fait chier T'es sur un 104 Tu te retrouves même pas T'as même pas un putain De 40% C'est C'est ultra relou Ultra relou D'autant plus que Au cas où Le flop est sympathique On a quasiment plus d'out Donc là On est clairement Très très bien On sait que Même si on arrive A chater un de nos deux out On n'a même pas gagné Et puis Et puis bon Là Là clairement Clairement On n'est pas bien On n'est pas bien Ouais Bon on tombe 0 0.8 blindes Après on a un expression nitro Je pense qu'on en a tous joué On sait que c'est jamais fini On n'est pas en forme olympique Mais c'est jamais fini On est roi 7 On est au lean De blindes Bon VT4 Classique On arrive à le gagner Double up 1.5 On est là On est là On n'est pas mort Alors ici Ici c'est une grande question C'est une très grande question Ici Je crois que tu peux fold Avec une blinde Je ne suis pas spécialiste Une blinde deep Moi non plus En fait J'ai shove Pour la simple et bonne raison Que J'ai préféré Tenter de chater De bull up Pour 3 blindes Plutôt que Essayer de chater De bull up De fold Et essayer de jouer pour 2 Surtout que Tu n'es pas garantie De ne pas avoir Une merguez Sur la main D'après non plus Donc Je ne veux pas te permettre De faire un tiers De ton stack C'est ça Je ne veux pas perdre 33% de mon stack Bon Inch'Allah Oui Inch'Allah Comme tu dis Bon C'est sick Parce que On n'a encore Qu'une carte vivante Et Voilà Oh putain C'est dur C'est terrible Et puis bon Le flop Il ne me laisse pas trop espérer Le flop Il ne laisse pas trop espérer Bon On est On est On est mort dans le dessin Comme on dirait Drawing Dead Et là C'est compliqué C'est compliqué Bon Au final Au final Je me dis que Bon Quand j'écoute Quand j'écoute Ta manière de jouer Tu aurais joué Beaucoup de coups Différemment de moi Au final Je trouve que Je ne l'ai pas Trop 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 Mal joué dans l'ensemble Même s'il y a des coups Où j'aurais pu Faire beaucoup mieux Comme avec deux rois Notamment Ouais le pire c'est deux rois Voilà c'est ça C'est deux rois Où j'ai mal joué Ça je le reconnais Il y a ce choix Avec six et huit Que je dois chauve Est-ce que ça change Grand chose C'est quoi six et huit déjà Six et huit C'est quand on est Cinq bébé deep Je vais te montrer juste avant Que j'étais dans ma stratégie Où j'avais fold roi huit Juste avant Voilà pour lui chauve Venito Je dois chauve ici Ouais j'aime bien chauve Clairement Voilà c'est deux erreurs Que j'ai Après Après Là où Là où Finalement Il n'y a pas tant De regret que ça A voir Bah c'est au final Déjà sur le roi neuf Contre dame valet C'est en 60-40 Que je perds Je pense que si je le gagne Si je le gagne En fait je vais souvent gagner Parce que le mec va Le mec va overfold Et puis à ce moment là À ce moment là Si on parle Si on parle Genre en stack size Je me retrouve à 17 blindes Contre 5.5 Ah tu gagnes souvent Voilà Avec les blindes Qui augmentent Je crois C'est la main d'après Qu'elles augmentent Les blindes Voilà Ouais Ouais au final Ouais Ouais bah du coup Il jouait dessus C'est sûr Enfin le tournoi Je me souhaiter dessus Voilà Si je le passe En vrai Je vais quasiment Tout le temps gagner Et du coup Après coup Je me suis dit Bon la seule satisfaction Que t'as C'est que t'as fait Au moins un heureux Voilà Donc voilà Je vous ai mis Il y a sa chaîne YouTube A follow Il y a une vidéo Comme je vous ai dit Où moi d'ailleurs J'ai screen J'ai screen Toutes les Toutes les J'ai ranger Ouais J'ai screen Toutes tes range Que ce soit Bouton Cut off Etc Etc J'ai screen Ouais J'ai commencé Un peu Un peu A les apprendre Aimer la vidéo La vidéo Est grave intéressante J'imagine Que là T'en as sorti Deux en peu de temps J'imagine Que tu vas peut-être Essayer De J'en faire Une par semaine Ouais Ok J'en faire Une par semaine Genre la vidéo Que j'ai sortie C'est une vidéo Qui Bah normalement C'est une vidéo Payante Toi clairement Ah oui Évidemment Évidemment Et du coup Ouais C'est Ultra Profitable Pour les gens Qui savent pas Quoi open Et tout C'est une vidéo Qui est qualitative Enfin je trouve J'ai des bons retours En tout cas Ouais Bah écoute Moi j'ai Je t'ai dit Moi j'ai kiffé J'ai screené J'ai tout fait Merci Merci à tous D'avoir suivi Et à bientôt Voilà Bah écoute Merci énormément Et puis A très bientôt A très bientôt Good luck à toi Et allez le follow Sur Youtube Et sur Twitter Enrobat Stropo Sur Twitter Et sur Youtube Vous avez mis le lien Vous avez juste à faire Pour l'exclamation Stropo Et voilà Merci beaucoup D'avoir été là C'était cool Allez ciao Bises A bientôt Bye bye